salut à tous alors le revenu médian net mensuel en france c'est environ 1900 euros par mois ça signifie que vous avez 50% des gens qui gagnent moins de cette somme et 50% des gens qui gagnent plus que cette somme mais il faut également savoir que 80% de la population en france va gagner un salaire qui est contenu entre le smic le salaire minimum et la somme de 3200 euros par mois donc on se rend bien compte que pour l'immense majorité des gens le fait de pouvoir gagner 500 euros en plus ça permet d'obtenir un changement significatif en termes de pouvoir d'achat et le but aujourd'hui de cette vidéo c'est de vous expliquer comment vous pouvez faire pour gagner ce revenu complémentaire de 500 euros qui peut profondément changer votre vie je vous expliquer comment le faire sur internet et pour cela en fait on va bascule on va explorer ensemble les différentes possibilités que vous pouvez avoir ok donc justement comment faire comment faire pour gagner ces 500 euros supplémentaires par mois sur internet vous avez déjà deux grandes options vous avez deux grandes options c'est en gros de proposer de la prestation ou de créer votre entreprise donc on va explorer les deux choses créer de la proposer de la prestation sur internet qu'est ce que ça va être non il ya quantité de choses que vous pouvez faire pour gagner quelques dizaines quelques centaines d'euros par mois sur internet vous pouvez faire des choses très variées comme par exemple de la correction de devoirs à la maison voilà il ya des choses qui existent comme ça il ya des sites qui recherchent des tuteurs correction de devoirs à la maison ou alors vous pouvez vous inscrire sur un site comme full factory full comme la full factory alors c'est quoi full factory et bien c'est un site qui consiste tout simplement à faire de l'automatisation c'est à dire que je sais pas si vous êtes une entreprise et vous voulez envoyer 3000 messages personnalisés et bien sur full factory on va donner 30 messages à 100 personnes chaque personne va devoir envoyer 30 messages à chaque fois vous allez toucher une petite somme voilà alors il existe une quantité incroyable de choses que l'on peut faire pour gagner un peu d'argent le souci c'est que pour moi là on arrive très très vite à un plafonnement donc je vais le rayer qu'est ce que j'entends par plafonnement si vous vous inscrivez sur full factory il faut pas vous leurrez vous allez avoir des taux de rémunération qui sont très très faibles d'accord et donc si vous voulez en tirer un revenu significatif ça va représenter une charge de travail qui est très très importante et puis vous allez forcément plafonné parce que si c'est du revenu complémentaire en plus de votre travail ça veut dire que vous avez pas énormément de temps à y consacrer donc en réalité toutes ces petites choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent en ligne ça existe mais si vous voulez avoir des possibilités de développement en réalité il vaut mieux créer votre entreprise parce que là vous avez une possibilité de levier vous avez une possibilité de levier donc ce qu'on va explorer ici c'est pas ce scénario qui existe comme je vous l'ai dit quelques recherches sur google vous montreront qu'il existe quantité de choses que vous pouvez faire mais nous on va chercher ici à avoir deux du levier donc on va créer sa boîte pour arriver à dégager un revenu de 500 euros par mois ok la question que vous allez vous poser c'est ok j'ai mon affaire sur internet mais qu'est ce que je vais vendre est ce que je vais vendre des produits physiques ou est ce que je vais vendre des produits dématérialisées typiquement de la formation qu'est ce que je vais pouvoir vendre là encore si on a une petite réflexion et qu'on recherche quelque chose de pratique et qu'on a un objectif de 500 euros par mois je pense qu'il faut mieux aller sur du démat que du physique si vous voulez vendre des produits physiques je sais pas par exemple des t-shirts il va falloir déjà régler un problème de fournisseurs frs si vous voulez vendre des t-shirts soit vous fabriquez les t-shirts vous même bon courage soit vous achetez des t-shirts auprès d'un fournisseur donc ceci ça va déjà renier votre marge ensuite si vous voulez vendre des t-shirts il ya un autre souci qui est un problème de concurrence c'est à dire que des gens qui vendent des t-shirts sur internet il y en une quantité astronomique et il ya un peu le prix du marché du t-shirt c'est à dire que si vous vendez des t-shirts avec des imprimés ça se vend quelques euros si vous voulez vendre du t-shirt haut de gamme ça va le vendre quelques dizaines d'euros mais là encore il va falloir créer une image de marque si vous voulez faire de la mode etc avoir une qualité de produit on revient au niveau du fournisseur donc des t-shirts qui vont vous coûter cher il va falloir également pour vous faire connaître engager des frais publicitaires enfin tout ça ça paraît assez compliqué de se lancer dans le physique je dis pas que c'est impossible mais si on veut vraiment avoir un revenu complémentaire c'est à dire n'y consacrer que quelques heures par semaine ça paraît très compliqué de faire ça avec un job à côté donc je mettrai ça de côté encore une fois je dis pas que c'est impossible je dis que c'est bien compliqué il vaut mieux pour moi partir sur du dématérialisé sur de la formation en ligne pourquoi parce que déjà la marge la marge je vais changer de feuilles hop ça sera encore plus simple je vais aller forte quand on fait de la vente de formation la marge elle est quasiment je vais pas dire qu'elle est de 100% mais presque parce que quand vous avez créé votre petit ebook ou votre petite formation et bien vous allez devoir mettre en place des solutions qui permettent d'envoyer les liens de téléchargement à votre client vous allez mettre en place des solutions de paiement automatisé des outils de gestion de vente type kuneo learning box etc c'est des outils qui sont très très économique et en réalité le coût de reproduction d'une formation il est quasiment nul donc à partir du moment où vous commencez à vendre quelques formations la marge elle tend vers les 100% elle sera jamais de 100% exactement mais plus vous allez en vendre plus votre marge va augmenter et même si vous en vendez très très peu puisque ce sont des business qui coûte très peu cher à faire fonctionner vous avez forcément une marche qui est très intéressante et on parle d'un concept industriel qui s'appelle la barrière à l'entrée la barrière à l'entrée quand on veut vendre de la formation elle est très très faible parce que de quoi vous avez besoin pour vous lancer dans ce business vous avez besoin d'une connexion internet vous en avez déjà une vous avez besoin d'un ordinateur vous en avez déjà un ou alors vous allez en acheter un d'occasion sur le bon coin c'est pas quelque chose qui va vous coûter vraiment très très cher quelques logiciels et c'est terminé le ticket d'entrée il est vraiment très très faible d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur combien coûte un blog chaque mois vous la retrouverez sur youtube très très facilement donc marge de 100% barrière à l'entrée très très faible et surtout une autre chose qui est fantastique la possibilité de faire ce qu'on appelle du marketing de contenu alors c'est pas un mot très compliqué le marketing de contenu c'est tout simplement d'utiliser des outils type podcast type blog type chaîne youtube pour vous faire connaître de votre audience les gens qui veulent acheter des formations en ligne ce sont des gens qui veulent résoudre un problème particulier et ça peut être dans une quantité de niches complètement incroyable on y viendra juste après ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez créer du contenu qui tourne autour de ce sujet là vous allez attirer des gens qui vont être intéressés par ce problème je prends un exemple tout simple si vous voulez créer des formations sur comment devenir un meilleur vttiste voilà pour les gens qui font du vélo tout terrain à partir du moment où vous allez créer des vidéos sur youtube qui tournent autour du vtt ou monter un blog qui tourne autour du vtt vous allez attirer des gens qui sont intéressés par ce sujet et c'est quand même beaucoup plus facile à ce moment là de leur vendre des formations parce que si je reprends mon exemple du tee shirt de tout à l'heure quel marketing de contenu vous pouvez faire évidemment vous pouvez tenir un blog sur la mode sur les tendances mais ça sera quand même beaucoup plus difficile d'amener une audience qui est vraiment ciblé intéressé par un produit donc la possibilité de faire du marketing de contenu est l'immense point fort de la vente de formation puisque qui dit formation dit volonté de résoudre un problème pb et à partir du moment où vous créez du contenu qui va tourner autour de ce problème eh bien vous allez tout simplement générer une audience du trafic ce contenu va vous permettre aussi de montrer votre crédibilité votre expertise et ainsi vous allez pouvoir convaincre les gens que vos produits vos formations vont les aider à obtenir un résultat alors là peut-être que vous avez en tête le problème de la concurrence donc ok parlons de cette histoire de concurrence vous allez me dire ouais mais tu es bien gentil avec tes histoires de formation et de contenu tout est disponible sur internet donc comment est ce qu'on fait et bien détrompez vous tout n'est pas encore disponible sur internet loin de là il ya énormément de niches dans lesquelles la concurrence n'est pas encore très faible donc en réalité vous avez en matière de concurrence les niches à concurrence on va dire faible qui sont très nombreuses même encore aujourd'hui et les niches à concurrence forte on va en parler juste après ok les niches à concurrence faible dites moi aujourd'hui qui vend des cours pour devenir un meilleur joueur de basket qui vend des cours pour le progresser au billard qui vend des cours pour réussir à percer dans le monde du cinéma qui vend des cours pour aider les plombiers à développer leur business voyez je viens juste de vous donner quelques exemples mais on se rend compte qu'il ya énormément de thématiques dans lesquelles le niveau de concurrence est extrêmement faible et je pourrais comme ça continuer la liste pendant des heures tout simplement parce que des gens qui cherchent à obtenir un résultat dans une thématique qui les passionne ou tout simplement parce qu'ils y ont un intérêt financier on pourrait aussi parler des études qui expliquent à telle catégorie d'étudiants comment obtenir tel type de bts on se rend bien compte que le choix de thématiques où le niveau de concurrence est faible est encore extrêmement important et vous avez les thématiques qui sont les thématiques les plus connues dans lesquelles il ya une concurrence qui est forte je sais pas par exemple le développement personnel l'immobilier limo le marketing internet les réseaux sociaux etc là dessus ok il ya de la concurrence qui est forte mais à chaque fois qu'il ya un niveau de concurrence qui est fort il ya une solution qui s'appelle la niche une solution qui s'appelle la niche la niche autant être excellent sur une sous partie à ce moment là parce que des blocs qui parlent de ou des chaînes youtube qui parlent de développement personnel effectivement il y en a beaucoup d'ailleurs des très bons il y en a pas tant que ça il ya quelques acteurs qui écrasent un peu la concurrence mais la majorité des contenus ce quand même pas terrible donc pour moi il ya encore de la place mais le def perso ça peut être plein de choses ça peut être la peur de parler en public peur j'écris vraiment comme un cochon parler en public parler en public ça peut être ça le def perso le def perso ça peut être aussi de la négo le def perso ça peut être surmonter ses blocages qui peuvent être je sais pas moi suite à une rupture etc etc ça peut être plein plein de choses le développement personnel pourquoi à ce moment là ne pas devenir le meilleur blog ou la meilleure chaîne youtube pour parler en public et vendre des formations sur ce sujet là encore une fois le but c'est de gagner 500 euros par mois c'est largement atteignable je pense même qu'on peut exploser les compteurs en allant sur ce genre de thématique d'accord donc thématique niche boucher pas boucher en réalité ça veut rien dire la plupart des thématiques ne sont pas boucher et même quand elles semblent boucher on peut s'y faire une place en nichant c'est à dire en rétrécissant le scope en s'adressant un segment particulier à des problèmes particuliers ou même tout simplement en étant meilleur je parle du développement personnel il ya des gros acteurs qui écrasent tout mais ce qu'ils sont si bons que ça est ce que vous pouvez pas faire mieux que eux et là encore à mon avis il ya une réflexion à avoir la vraie question qui se pose derrière le choix de la niche c'est votre expertise c'est bien gentil tout ça mais moi j'ai pas d'expertise dans aucune niche écoutez là on a plusieurs options on en a trois en réalité évidemment pour vendre des formations vous devez être bon dans votre thématique donc option 1 vous êtes déjà bon vous voulez monter un blog sur le vtt ou une chaîne youtube sur le vtt et vendre des conseils de vtt vous êtes déjà bon dans cette thématique très bien et quand je dis bon je veux dire il n'y a pas besoin d'être champion du monde si vous êtes un pratiquant régulier depuis une quinzaine d'années vous connaissez des tas de choses sur le vtt et vous pouvez partager énormément de choses même si vous n'êtes pas champion de france enfin ce pas un souci donc si vous êtes bon ben ok tout va bien si vous n'êtes pas bon l'expertise ça peut s'acquérir l'expertise ça peut s'acquérir si vous n'êtes pas aujourd'hui le meilleur vtt du monde vous pouvez tester des choses vous pouvez vous former vous pouvez prendre des cours vous pouvez passer des diplômes vous pouvez acheter des livres vous pouvez acheter des dvd sur le sujet et ensuite aller sur le terrain et faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas et partager vos réussites et vos échecs ok là la question c'est une question juste de temps ok je suis pas encore le champion de vtt que je voudrais être mais si je m'y mets sérieusement je sens que je peux progresser et les gens aimeront avoir l'histoire de vos progrès ça peut même faire une trame pour vos contenus d'accord et la troisième possibilité c'est l'assaut s'associer avec quelqu'un qui est bon j'ai monté il y a quelques années une chaîne sur le judo et le jujitsu moi je pratique mais je suis pas du tout un champion je suis un simple pratiquant loisir qui a commencé sur le tard d'accord je vais monter avec mon prof mon prof voilà sixième dan plus de 40 ans de pratique des résultats etc etc on s'est associé c'est à dire que je filmais et puis c'était lui qui faisait les vidéos moi je m'occupais de toute la partie marketing donc il ya toujours cette troisième possibilité donc l'expertise soit vous l'avez soit vous allez avoir soit vous pouvez trouver quelqu'un qu'il a et vous associer avec lui suffit juste de démarcher les gens de leur exposer le projet de les convaincre et puis ensuite de contractualiser tout ça et pour contractualiser c'est pas très compliqué vous allez voir un avocat et vous lui demandez de rédiger le contrat et puis ensuite chacun le signe mais il ya toujours une possibilité le fait de pas avoir d'expertise aujourd'hui est une excuse donc pour faire un petit résumé au début on s'est dit est ce qu'on allait faire de la presta ou créer son entreprise on a dit que c'était plus intéressant de créer son entreprise principalement je pense parce que là ça vous offre des possibilités de développement qui sont quasiment illimité alors que là vous allez plafonner ensuite on a vu que il valait mieux abandonner l'idée des produits physiques et partir sur de la formation ok on a vu que cette histoire de concurrence était entre guillemets un faux problème donc la concurrence c'est ok on a vu qu'ensuite l'expertise c'était juste une étape sur le chemin de ce projet donc c'est ok je vous ai parlé du marketing de contenu qui permet de prouver votre expertise et là la question que vous allez vous poser c'est est ce que il vaut mieux faire un blog est ce qu'il vaut mieux faire une chaîne youtube ou un podcast c'est les trois grandes options que vous avez il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres donc en matière de support vous avez trois grandes options vous avez un le podcast vous avez ensuite le blog et vous avez ensuite youtube youtube le podcast on va le mettre entre parenthèses par le podcast c'est génial parce que le podcast c'est génial pour faire de l'interview on peut réussir à vendre des formations mais si vous partez uniquement sur un podcast vous risquez d'avoir un petit peu de mal parce que quand vous interviewez en réalité vous êtes en train de prouver l'expertise de la personne qui est interrogé pas la vôtre donc avoir juste un podcast ça me paraît peut-être un peu compliqué donc moi je mettrais ça de côté vous avez deux grosses options blog ou youtube les blogs fonctionne toujours extrêmement bien moi traffic mania ça fonctionne principalement sur mon blog mon trafic de blog est en augmentation d'accord c'est ce qui me permet de faire grandir mon business plus que ma chaîne youtube sont deux choses qui fonctionnent bien ceux qui disent que le blogging est mort etc c'est pas vrai d'accord donc un blog ça permet quoi ça permet de publier du contenu qui est écrit donc déjà il ya une histoire d'anonymat qui plaît à beaucoup de gens parce que le but c'est de gagner 500 euros par mois en complémentaire vous avez un patron vous avez peut-être pas envie qu'on voit votre tronche sur youtube donc contenu anonymat il ya aussi une histoire de taux de conversion parce que quand on crée du contenu sur un blog ou sur une chaîne youtube très souvent on demande aux gens de laisser leur email en échange d'un petit gado bonus vous avez sans doute déjà vu ça quand vous êtes sur un blog le formulaire de capture d'email il est déjà là donc les taux de conversion sont beaucoup plus intéressant que sur youtube où vous dites aux gens et au fait n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter parce que les gens ils sont sur youtube et vous allez leur demander de quitter youtube et d'aller s'inscrire sur un autre site et cette étape supplémentaire va provoquer beaucoup de déperdition que vous n'avez pas sur un blog ensuite les blogs ont dit parfois que plus personne ne les lisent c'est faux c'est avant tout une histoire de contenu qualitatif les gens aiment les articles utiles les gens continuent à lire des articles utiles et quand ils sont sur votre blog et qui dévore un article deux articles trois articles 4 5 6 articles qui lisent la moitié de votre blog c'est excellent pour votre crédibilité d'accord et ils peuvent le faire sans quitter sans quitter votre média ils vont rester sur votre site donc il ya vraiment une puissance marketing qui est encore très très intéressante là dessus youtube à ses avantages bon bah déjà ses vidéos j'enfonce des portes ouvertes mais il ya des thématiques pour lesquelles ça va mieux quand même quand j'ai voulu monter un business sur le judo ça va mieux en images que à l'écrit c'est lié à la nature de la thématique donc youtube c'était une évidence il ya un côté intéressant en termes de trafic sur youtube qui est que c'est pas mal pour pour vous faire connaître parce que si youtube juge que vos vidéos sont intéressantes il peut les mettre en vidéo suggéré savez youtube vous propose des vidéos par rapport à votre historique de navigation par rapport à ce que vous avez consulté et donc c'est un moyen pour vous de vous faire connaître si vous avez des bonnes vidéos et que les gens commencent à regarder des vidéos sur le vtt mais il est possible que votre vidéo vtt leur soit proposé d'accord donc c'est aussi un moyen intéressant il ya aussi une popularité de ce média qui est qui est réelle les gens aujourd'hui cherchent beaucoup d'informations sur youtube donc être positionnés sur lieu sur youtube c'est intéressant mais il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse entre le blog et youtube c est ce que ça correspond à votre thématique est ce que c'est ce que vous voulez faire est ce que vous êtes à l'aise là dessus voilà c'est plutôt ces questions là qu'il faut regarder plutôt que de vous dire à youtube c'est mieux que le blog ou le blog c'est mieux que youtube il n'y a pas de réponse réellement définitive à cette à cette question donc à vous de faire à vous de faire ce choix donc et ensuite une fois qu'on a choisi de faire son blog ou de faire sa chaîne youtube qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça on va revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure votre priorité c'est de construire une liste d'inscrits pourquoi parce que vos ventes vous allez les faire en envoyant des emails aux gens ok c'est pas dans votre c'est pas dans vos vidéos youtube où vous allez dire allez les gens en réalité c'est pas dans vos vidéos youtube que vous allez vraiment gagner de l'argent c'est pas dans vos vidéos youtube que vous allez faire la promotion de vos produits ça peut marcher mais vous risquez un peu le bad buzz c'est beaucoup plus efficace si vous envoyez des emails aux gens ça reste le moyen majoritaire principal indiscutable de monter un business de vente de formation donc que vous fassiez du blogging ou de youtube il faut créer cette fameuse liste d'inscrits donc il vous faut un outil qui s'appelle un auto répondeur moi j'utilise get response il y en a d'autres c'est pas le seul ces outils soient à peu près équivalent ils ont leurs avantages leurs inconvénients moi j'utilise get response pour un certain nombre de raisons pareil j'avais fait une vidéo expliquant pourquoi j'avais quitté à weber pour pour get response quand vous avez un blog c'est facile vous mettez vos formulaires de capture d'email et vous récolter des inscrits quand vous êtes sur youtube et bien en fait à chaque fin de vidéo ou au milieu de d'une vidéo ou en début d'une vidéo vous inciter les gens à aller cliquer sur un lien qui vont qui va les renvoyer sur un site sur ce site il y aura le formulaire d'inscription et les gens pourront s'inscrire à votre newsletter alors qu'est ce qui fait que les gens vont s'inscrire à votre newsletter tout simplement le fait de recevoir un petit bonus gratuit genre guide tdf genre petite vidéo en vous inscrivant à la newsletter traffic mania par exemple vous recevez un guide gratuit sur le copywriting qui vous permet de faire de bons titres si vous êtes blogueur ou youtube heures vous avez besoin de soigner vos titres ce petit guide vous montre comment faire vous recevez également une formation traffic j'en profite le lien est dans la description si ces bonus vous intéresse allez-y inscrivez vous et d'ailleurs ce qui est bien avec la newsletter traffic mania c'est que vous recevez aussi du contenu exclusif par email et je donne beaucoup 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 d'astuces dans ces petits emails que je vous envoie donc il vous faut créer ce bonus gratuit il faut créer ce bonus gratuit donc petite vidéo petit guide pdf et le mieux c'est de le faire connaître avant de commencer à publier pour avoir un premier noyau d'inscrits moi j'aime beaucoup cette méthodologie parce que ça vous permet d'avoir des vues de l'audience dès votre premier contenu publié donc moi ce que je vous recommande alors il ya plein de stratégies qui permettent de le faire mais c'est de faire une petite campagne publicitaire vous créez votre bonus gratuit vous faites une petite campagne publicitaire et vous récoltez quelques centaines d'inscrits donc pour faire votre campagne publicitaire attention en fait pas n'importe quoi faites-le de façon ciblée mettez le budget adéquat c'est pas la seule stratégie il y en a plein d'autres alors j'en parle dans mes formations mais voilà vous pouvez faire une petite campagne de pub donc vous créez votre bonus vous faites cette campagne promotionnelle pour le faire connaître pub articles invités etc enfin il ya plein de stratégies vous récoltez quelques centaines d'inscrits quelques centaines d'inscrits et là vous balancez soit votre première vidéo youtube soit votre premier article de blog et vous pouvez envoyer un email à vos quelques centaines d'inscrits et ainsi avoir déjà du trafic des résultats de l'engagement des commentaires des partages bref un début de communauté une fois que vous avez franchi cette étape qui nécessite déjà un sacré travail il ya un travail de régularité qui va reposer sur du contenu donc régulier je viens de le dire donc une fois par semaine vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup plus que ça par contre il faut que ce soit qualitatif si vous voulez que ça marche il faut que ce soit qualitatif pour prouver votre expertise si vous voulez prouver votre expertise il faut que le contenu soit bon il faut que le contenu plaise il faut que le contenu aide les gens à résoudre leurs problèmes là vous allez les fidéliser là ils vont se dire voilà cette personne que je suis sur internet peut m'aider à obtenir tel ou tel résultat donc je m'inscris à sa newsletter donc j'ouvre ses emails donc je le suis dans le temps donc je lui fais confiance et puis un jour je finis par lui acheter un produit parce que j'ai envie d'aller encore plus loin ok donc en étant qualitatif et surtout parce que les gens oublient ça en faisant à chaque fois et surtout au début de la promotion de contenu la promotion de contenu c'est l'ensemble de stratégie que vous allez mettre en place pour faire connaître vos premiers articles vos premières vidéos ok c'est super important au début il suffit pas de balancer en se disant à toute façon je vais être référencés sur tel mot clé et grâce à google ou grâce à youtube je vais avoir un torrent de trafic non le référencement c'est toujours une stratégie moyen terme long terme or vous voulez des résultats qui sont des résultats rapides donc promotion contenu mettre en place des stratégies qui permettent de faire du bruit sur internet d'envoyer du monde vers vos contenus etc etc donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire des articles invités vous pouvez faire encore une fois de la publicité vous pouvez faire des interviews je vous donne trois exemples parmi d'autres il y en a beaucoup 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 d'autres ok en tout cas en faisant ce travail de régularité vous allez tisser du lien comme je vous l'ai dit le contenu est un radiateur qui va réchauffer la relation les gens ils tombent sur un premier article il trouve ça bien et consulte un deuxième article un troisième article ou des vidéos et ils se disent tiens cette personne ça tient la route voilà quelqu'un qui fait du contenu qui me parle qui est intéressant qui m'aide je m'inscris à la newsletter pour aller encore plus loin et quand vous avez l'e-mail de temps en temps vous pouvez leur envoyer un petit message pour parler de vos produits et si vous voulez gagner de l'argent dans l'ordre de 500 euros par mois moi ce que je vous conseille c'est de faire des produits pas cher par contre des produits nombreux des produits nichés genre des petites vidéos que vous allez vendre entre 20 et 30 euros 20 et 30 euros à peut-être que dans votre thématique il ya des gens qui vendent des trucs à 2000 euros 3000 euros ben c'est pas grave vous votre but c'est de faire 500 euros 500 euros par mois en vendant des produits à 20 euros les 500 euros ils sont quand même assez facilement atteignables ils sont assez facilement atteignables et avec des prix qui sont faibles vous avez un avantage ce que la vente n'est pas trop dure à réaliser si vous arrivez avec une formation d'une heure deux heures que vous vendez entre 20 et 30 euros les gens diront ben voilà c'est intéressant c'est sur un point niché fait pas l'encyclopédie de a à z de votre thématique si vous êtes dans le vtt m'a fait une formation sur le choix du vélo une formation sur le pilotage une formation sur l'entraînement des petites vidéos d'une heure deux heures que vous entrez entre 20 et 30 euros est ce que vous faites c'est que chaque semaine vous renvoyez un petit email à votre liste en disant voilà ce week-end je ré ouvre les portes de telle formation ok vous verrez que de cette façon vous allez générer des revenus vous pouvez même la jouer encore plus cool c'est à dire qu'avec des prix qui sont comme ça assez faible vous pouvez mettre en place un petit tunnel de vente automatisé qui semaine 1 va proposer le produit à semaine 2 va proposer le produit b semaine 3 va proposer le produit c etc 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 et puis vous faites un roulement comme ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire il existe quantité de solutions que vous pouvez appliquer pour vendre vos formations et réussir à gagner de l'argent ce qui a de bien avec ce système des petits prix c'est que les prix ça peut toujours se monter si vous voyez que des produits à 20 30 euros ça marche bien vous êtes tout à fait vous avez tout à fait la possibilité de réfléchir à un produit à 100 euros vous avez tout à fait la possibilité ensuite de réfléchir à un produit à 200 euros et puis pourquoi pas plus tard de faire un truc qui est premium encore une fois pour vendre du premium il faut avoir une grosse crédibilité il faut avoir une grosse expertise il faut avoir une présence en ligne vous n'allez pas débouler demain et vendre du premium en sortant de nulle part ça risque d'être assez casse gueule donc soyez progressif monté en puissance dans le temps toute façon si vous vendez 15 produits à 20 euros et vous gagnez 300 euros je vais faire 300 je crois que ça fait ça bref j'ai toujours été nul en maths mais moi ça doit faire ça vous allez avoir la banane je vous mets un gros smiley vous allez être super content d'avoir fait 300 euros et ça va vous donner envie d'aller plus loin si vous êtes trop gourmand et vous dites à moi tout le monde me dit qu'il faut vendre cher du premium et machin et vous partez sur un truc à 200 et que vous en vendez 0 vous allez être juste dégoûté vous allez juste dégoûté et c'est beaucoup plus facile de faire monter les prix que de les baisser c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens là que dans l'autre donc mon conseil démarrer avec des petits produits nichés utiles pratiques que vous vendez à prix économique comme je vous l'ai dit vous pouvez les vendre de tas de manière vous pouvez les vendre en faisant des promotions de temps en temps ou en faisant de l'ouverture des portes fermeture des portes voilà ce week-end je ré ouvre ceci à la fin du week-end je referme les portes je ne le ré ouvre que dans quelques deux que dans quelques mois moi c'est ce que je fais donc de la de l'ouverture fermeture ça marche très bien ouverture fermeture pouvez faire du tunnel ce qu'il faut c'est animé à ni mais vous avez les adresses email il faut animer c'est à dire qu'il faut envoyer des emails quand vous publiez un nouvel article une nouvelle vidéo il faut envoyer des petits conseils par email et il faut peut-être une fois par semaine une fois tous les quinze jours faire quelque chose sur votre site qui donne une raison aux gens de passer à l'achat alors combien de temps ça prend ben moi je pense que raisonnablement si on n'a aucune expérience en business internet en six mois vous pouvez obtenir des résultats prenez bien le temps de réfléchir à votre niche prenez bien le temps de réfléchir à la possibilité de monétisation que vous avez réfléchissez dès aujourd'hui à plusieurs sujets de formation validez bien votre marché c'est très très important ensuite il faut quoi il faut créer le bonus mettre en place le bazar technique pas très compliqué mais ça s'apprend que ce soit la chaîne youtube ou le blog il faut le faire connaître donc soit avec des méthodes payantes comme les campagnes de pub soit avec des méthodes gratuites différentes méthodes de promotion de contenu qui existe ensuite il faut tisser le lien je vous ai dit que c'était très très important il faut tisser le lien de confiance avec votre audience faire monter un petit peu votre trafic et puis ensuite vous pourrez commencer à proposer vos premiers produits entre 20 et 30 euros vous créez un produit puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième vous animez avec régularité et vous verrez que vous atteindrez les 500 euros par mois est ce qui va se passer c'est qu'une fois vous serez à 500 euros vous allez vous poser la question de ok comment je fais pour passer à 2000 et quand vous serez à 2000 vous commencerez à vous dire est ce que ça pourrait pas devenir mon métier est ce que je pourrais pas franchir encore un palier peut-être arrivé à trois ou quatre mille euros de chiffre d'affaires par mois et même avec une fiscalité française quitter votre job et devenir entrepreneur à plein temps voilà cette stratégie elle vous permet en fait de vous mettre sur la rampe de lancement vous permet d'obtenir les premiers résultats les chiffres que je vous ai donné ici ils sont réalistes j'ai pas voulu vous mettre des chiffres de fou furieux sous le nez parce que quelque part c'est un peu décourageant quand vous voyez des histoires de blogueurs de youtube heures qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois quelque part vous êtes un petit peu découragé parce que ça vous paraît tellement énorme tellement hors de portée que vous dites que vous y arriverez jamais donc avant d'attaquer le mont everest commencer par faire un petit peu de randonnée et puis après la randonnée passer à la moyenne montagne et puis quand vous serez à l'aise en moyenne montagne vous irez en haute montagne et vous verrez que vous vous poserez ces questions et c'est des décisions qui peuvent vraiment changer la vie aujourd'hui le business de la formation sur internet ça explose c'est au niveau mondial des dizaines de milliards d'euros les gens sont prêts à dépenser de l'argent si vous êtes capable de résoudre leurs problèmes si vous êtes capable de les faire progresser si vous êtes capable de leur expliquer des méthodologies qui fonctionnent pour eux évidemment si vous voulez aller plus loin de bonnes formations blogging de bonnes formations youtube vous seront utiles et vous en trouverez sur traficmania.com mais en attendant ce que vous pouvez déjà faire c'est télécharger vos formations gratuites vous recevez votre formation trafic vous recevez votre formation copywriting sur les titres et puis vous recevrez aussi des emails de ma part avec énormément de contenu utile qui vous aidera à développer votre business internet je vous conseille également d'aller lire le blog trafic mania parce que si vous en avez marre du marketing agressif si vous en avez marre des mecs qui font les malins avec les rolex et les ferrari et que ce genre de message c'est pas du tout ce que vous recherchez auprès d'un formateur vous verrez sur trafic mania du contenu qui est concret qui utile et qui va vous aider à y arriver je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès et je souhaite vraiment que vous franchissiez le pas et que vous vous donniez cette chance de réussir merci beaucoup et à bientôt